Oui, Charles de Bourbon était censé régner, mais le destin en a décidé autrement. A l'âge de deux ans, sa nourrice et un gentilhomme s'amusent à se lancer le nourrisson, solidement emmailloté dans son linge, ce qui était censé vivifier le bébé. Mais le gentilhomme va faire une feinte et l'enfant va passer par la fenêtre du premier étage du château. Il mourra des suites de ses blessures une semaine après l'accident, et c'est son frère, qu'on connaît sous le nom d'Henri IV, qui règnera à sa place.